Et bien salut tout le monde, c'était MAPAN et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Golden Sun. Alors la dernière fois, on s'était quitté sur le colisée et vous en faites pas, j'ai récupéré l'orbe noire. Alors l'orbe noire, attendez, je vais vous la montrer. D'abord, c'est qui qui l'a ? C'est Ivan ? C'est la balle d'ombre qui donne camouflage si on en est équipé. C'est-à-dire, quand tu seras dans une zone d'ombre, tu pourras te camoufler. Voilà, tout simplement. Tu pourras te rendre invisible, voilà. Donc voilà, je l'ai... En fait, c'était tout con, c'était juste à côté dans la chambre de Babi. Il avait déposé sa balle d'ombre juste à côté et bon, j'ai fouillé tout le château, sauf cette caisse. Évidemment, évidemment, évidemment. Alors, vous en faites pas, hein. Vous voyez que je suis à un autre endroit. J'ai pris un gros raccourci au sud-ouest. Attends, non. Sud-est, pardon, excusez-moi. Je confonds mon l'ouest à l'est, c'est beau. Et voilà. J'ai pris un gros raccourci. Ça permet de revenir dans la map d'avant et donc de revenir vers Lumpa. Maintenant, on va aller dans la caverne de Lumpa-ouest. Parce que par devant, comme on a vu au tout début de l'esplay, on sait pas aller devant. Y'a des cartes. Voilà. On fait une petite synergie frima. Frima, histoire de frimer. Voilà. C'était le jeu de mots du jour. Allez. Bienvenue à Lumpa. Alors, je sais pas s'il y a un jean ici. Je sais plus. Bah, écoutez, je peux encore voir en off, hein, s'il y a un jean ou pas. De toute façon. Voilà. Alors, ici. Camouflage. Vous voyez les zones d'ombre ici. Voilà. Hein ? J'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Non, 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 non. T'en fais pas. Et nous, voilà. Donc, voilà. Toute la vidéo sera centrée sur un farterrest de Lumpa. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment de l'infiltration. C'est vraiment une partie que je kiffe. Vraiment. Parce que faire de l'infiltration dans un RPG, c'est rare. C'est rare et... Quand c'est fait, c'est bien fait, quoi. Alors, toi. Quoi ? Qu... Qui va là ? Qui êtes-vous ? Vous n'avez pas l'air aussi méchants que les voleurs de la forteresse. On n'est pas méchants du tout. Êtes-vous rentrés dans la forteresse de Lumpa à la recherche de quelque chose ? Oui. Ah, maître, le marchand. Je vous l'aurais dit si j'avais su. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Alors, camouflage. On va faire attention parce qu'ils sont très vigilants. Allez, tu te fais attraper une fois, tu recommences tout. Oui, tu recommences toute la forteresse. Ça déconne pas. Mais normalement, ça va. C'est pas une partie difficile. Hop. Alors, ici. Est-ce que je peux aller ici ? Euh... Ouais, je pense que les rouges, tu dois les combattre, en fait. Mais bon, on va pas aller ici maintenant. C'est inutile. Alors, ici. Euh... Il va falloir vite courir. Hop. Voilà. Ah, je m'appris. Voilà. Parfait. Euh... Attends. Alors, ici. Pauvre Dompa, le comportement de Dompa me le désespère. Il nous tiendra plus longtemps comme cela. Presque toutes ces femmes ont été amenées ici contre leur gré. Soupir. J'aimerais revoir mon village natal juste une dernière fois. Ah, tout était capturé. C'est chiant, ça. Hum, qui êtes-vous ? Ce pourrait-il que ce soit le type qui vient sauver Ahmet ? Ouais, j'en suis sûr. Il est courageux. Dompa sera furiée sur le père Ahmet. Si nous laissons ces gamins s'enfouir, on aura de gros ennuis. On n'irait pas plus loin. Passons quelques bleus, en tout cas. Hum. On va voir ça. Donc voilà, comme je dis, les soldats rouges, enfin, les soldats, les voleurs rouges, les brigands, tout ce que tu veux, c'est des gens que tu dois combattre, en gros. Je vais juste baisser un petit peu le son de nos côtés et éviter d'avoir un écho tout chiant. Voilà. Coupe. Vous faites pas mal. Bon, par contre, eux, ils ont beaucoup de PV. Je pense que ce tour ne suffira même pas à les tuer, enfin, à les battre, plutôt. Voilà, voilà. Audacity capte moins le son extérieur, donc bon, ça faisait un petit écho. Tellement le son était fort dans le serein. C'est pas l'histoire que le son est fort, mais bon, comment vous dire ça, bah, mon casque, allez, comment vous dire ça, bah, le son que tu entends hors du casque, et bah, ça résonne fort, quoi. Ça résonne fort hors de mon casque, donc bon. C'est toujours un petit peu chiant, si ça fait un écho. Alors, ici. Le camouflage. Bon, ça sert à rien. Un intrus. Sortez, cosy. Vous ne ferez pas un pas de plus. Disolé, mais il va falloir, il faut battre. Ha, 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 ha. Un brigand. Alors, lui, on se gêne pas. On attaque, on attaque, on enchaîne. Par contre, je ne sais pas où trouver des armes puissantes pour Ivan et Sophia. Question physique. Je ne sais pas. Barrage. Allez, on a encore un petit tour, et puis ça devrait être bon. Hop. Chut, ne reviez pas, donc pas. Il est tombé dans le désespoir après avoir combattu un terrible adversaire. Tout ça, c'est de la faute de Donompa. Êtes-vous celui dont Donompa parlait quand il disait que Donompa serait puni ? Oui. Donompa vous a attendu pendant fort longtemps. Donompa sait qu'il a trop gâté Donompa quand il était enfant. Ça lui faisait beaucoup de peine. Il ne peut pas mourir en laissant des choses comme elles le sont. Peut-être que si Donompa ouvrait les yeux, Donompa reviendrait à un endroit agréable. Allez. Ah ouais. Alors, je vais aller ici. Je te prends... Là, voilà, à revers. Attends. Je vais l'assigner... Hop, ici. Voilà. On va attraper la clé. Voilà. La petite clé. Voilà. Bonjour ! Hum, qui est-ce ? Vous êtes téméraire d'entrer dans un nid de voleurs. Pas de chance d'être tombé sur moi. Montrez-moi ce que vous savez faire. Pas... Plutôt que toi, pas de chance d'être tombé sur nous. Oh, il est esquivé. Batard. Batale, tatale. Viens t'enchaîner mon petit gars. Ce gars utilise de la poutre. Non ! Il prend de la cocaïne. Non ! Il utilise de la poutre. Non ! Et vous entendez les médias en sang. Ils disent... Oh, Snoop Dogg, il a pris de l'héroïne, la cocaïne. Hum, moi, je pensais qu'il était ça, Snoop Dogg. De nos côtés... Bah, sans deck, les médias. C'est rien. Putain. Les médias de nos jours, ils sont vraiment en retard. Enfin... Je pense que c'est suédois, les médias qui ont dit... Oh, Snoop Dogg, Snoop Dogg, ça va. Putain. Vous avez reçu la fèbre aujourd'hui, ou ? Comment ça se passe ? Parce que, bon, putain. Il faut sortir de sa grotte, les gars. Il faut vraiment sortir un petit peu de sa grotte. Alors, ici. Hop. Vision. Voilà. Alors, toi, là. Ici. Hop. Qu'est-ce que tu me proposes ? Des ennemis. Des rats ? Des rats volants. Des rats mutants. C'est bien. La violence de démonter des rats avec des tornades, tu vois. Et des séismes. Alors, SP, il a disparu plus longtemps, les gars. Quand j'aimerais faire un petit peu attention à ma jauge de vie. Alors, on fera ça quand on guettera le donjon, le si. Enfin, pas le donjon, mais quand j'aurai plus du combat à l'éasoir, quoi. Euh, c'est qui qui est ressort le pain ? Soit, euh, c'est qui qui est allemand ? C'est ce qu'il y a. Allez, hop. Oh, il était surpris. Bon, non. Non. Oh. Surpris par ça. Sérieux. Voilà. Un petit coup et puis ça en va. Hop. Voilà. Franchement, c'est tout con. Si vous galérez à cet énigme, je ne sais plus rien faire pour vous, les gars. Ah, par contre, c'est un petit peu lent, forcément. Il faut attendre de pousser. N'est-ce pas ? Allez. Allez, dépêche-toi, Vlad. Tu y es presque. Voilà. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'il se passe, hein ? Revolant. Allez. Je ne sais pas ce que capte DaCity ici, mais... Il y a pas mal de petites fréquences. OK. Bon. Naku, il capte des petites fréquences, comme ça, et... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a, le casque. Il est peut-être maudit, hein. Je ne sais pas. Ha ha ha. Je vais essayer de régler ça, après. De toute façon, au montage. Bouh ! Il est mort. Mon... C'est pas grave, j'ai résurrection. Ça, avant, j'aurais tout fait pour faire attention qu'il ne meure pas. Mais là, c'est un mode OSEF, quoi. Ha ha. Là, c'est mode OSEF. Euh... Voilà. Un tourbilol. Il y a quelque chose, ici. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Vision. Voilà. Ha ha ha. Ah. On y est. Euh... Voilà. Prenez de l'herbe. C'est bon pour la santé. Voilà. J'aurais plutôt acheté des non-settes, quoi. Ça effacerait des effets nocifs de l'herbe sur leur morale, les pauvres. Ha ha. Alors. Bonjour. C'est l'heure du repas. Qui êtes-vous ? Ahmet. Ivan, c'est toi ? C'est Jean. Ce sont tes amis ? Alors, on dirait que ta quête a commencé, Ivan. Je suis en retard, mais je suis là pour vous sauver. Tu n'aurais pas dû prendre un tel risque, Ivan. On ne bouge plus. Merde. Te donne pas. N'avrez d'interrompre cette touchante petite réunion, Ahmet. Ce doit être ce petit radivin. Tu as toujours affirmé qu'il viendrait te sauver. Regarde-le. C'est juste un enfant. Et pourtant, ils sont arrivés si loin. Eh ouais. Si on n'est que des enfants, que dire de tes larmes ? Po, po, po. Oh. Quel genre de pourri prend une ronçon sans libérer l'otage. Je vois. Alors, tu as extorté de l'argent à Layana, c'est ça ? Maintenant que nous avons retrouvé Ahmet, il va rentrer avec nous. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous laisser faire ça. Ahmet est ce que j'aime appeler ma poule aux oeufs d'or. Espèce d'ordure. Et ensuite, nous ne vous mènerons nulle part. Ahmet va rester ici. Donne pas, active un levier. Ce petit piège marque la fin de vos petites aventures. Boss. Préparez-vous à devenir de la purée. Voilà. Un boss. Forcément, il fallait s'y attendre. Craposeur. Alors, on va commencer par faire pas mal de petites protections de nos côtés. Parce que le boss a une capacité qui s'appelle Nécrosouffle, qui est assez puissante, une derrière. Alors, on va abaisser son attaque, gentiment. Massacre. Bon, 34, franchement. Euh... Ouais. Comme ça. T'enchaîner, mon gars. Quand ce sera pas, on fera les invocations de niveau 4, et là, ça va péter. Il s'est né, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est bien. Ah, on le massacre, le boss, c'est bon. Dupé, il ne peut plus bouger. Ça va, allez. C'est quoi le prochain ? Ah, paralysie dissipée. C'est déjà ça. Le pauvre. On est franchement en train de le martyriser. C'est un truc pas possible. Allez. Continuons. Continuons. Nécro sauf. Ah, ouais, c'est ça qui est puissant. Ouah, 135, quoi. Euh... Ouais. Je peux tout utiliser ici, maintenant. Attends, alors. Météor, Thor, Boreas. Voilà. Et normalement, euh... Si tout va bien, il est mort. 614. Apocalypse. Ah, des putains de dégâts, ça aussi. 614. Oh, un petit dégât de plus. Wow. C'est mignon. Un petit dégât de plus. 816. Allez. Normalement, cette dernière attaque te tue. Voilà. 999. Allez. 21. 21. Voilà. Aidez-moi. Donop. Comment Donoppa s'est-il fait écraser par le monstre ? Il a voulu faire un mauvais tour. Quand Donoppa a vu que son monstre perdait, il a essayé de se mettre derrière vous. Un instant de plus, il s'en était fini de vous. Vieux serpent. Donoppa, tu es pourri jusqu'à la moelle. Ouais, bon, je suis désolé. Maintenant, enlevez-moi cette chose. Enlevez-moi cette chose. Je ne sais pas. Cette chose a l'air lourde pour des enfants comme nous. Qu'allons-nous faire, Vlad ? Allons-nous essayer de la déplacer ? J'aurais dit non, mais bon. Il n'est pas tellement méchant que ça, Donoppa. Il faut juste lui faire un petit peu retrouver l'esprit. Il faut lui faire un petit lavage de cerveau et lui faire comprendre. C'est sûr. Allez, hop. Oh, peace. De toute façon, un crapaud. Oh. Voilà, je pense que ça devrait aller. Je ne peux pas me lever. Tu as la jambe cassée ? Non. Je devrais pouvoir marcher dans quelques minutes. Ouf. Quoi ? Ouf. Il y a-t-il pas d'essayer de nous tuer ? Il faut savoir pardonner. Donoppa vous a kidnappé. Oh, c'est vrai. Hé, on se réveille les gars. Mais à mettre ça et souffle, non ? Ouais, mais vous pensez vraiment que Donoppa va changer aussi facilement ? Hum, je me demande. Alors, Donoppa ? Il a déjà dit qu'il ne ferait rien. Il était sûr qu'il allait dire ça. Il veut qu'on le pardonne. Que doit-on faire de lui, alors, Garrett ? Nous devrions l'enfermer ici. Comme ce qu'il a fait à Ahmet. Non, comment peux-tu être aussi cruel ? Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Eh oh, tu n'as pas de remords à avoir à été cruel en... Ah, pardon. Et tu n'as pas de remords à avoir été cruel envers Ahmet. Excusez-moi. Que devons-nous faire ? Là, doit-on emprisonner de Donoppa ? Oui. Ça lui fera les pieds. Papa. Non, 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 pas. Tu es pitoyable. Tu t'es toujours dit ce que tu faisais aux autres. Je voulais un petit peu le casque parce que moi, il est en train de faire un petit peu je ne sais pas quoi. Avec le son. Je ne sais pas ce qu'il est en train de prendre comme fréquence, mais bon. Je ne sais pas ce qu'il a le casque depuis ces derniers temps. C'est n'importe quoi. J'ai toujours dit ce que tu faisais aux autres. Les autres te le feraient. Tu dois réparer tout le mal que tu as causé. Tout est de ma faute. Je t'ai trop gâté. Tu vois, tout est de ta faute. C'est pourquoi tu seras bien puni cette fois-ci. Tu ne penses pas ce que tu dis, papa ? Bien sûr que si. Tu dois réfléchir ici pendant un bon moment. Non, on ne peut pas vous accuser toutes sortes d'ennuis, non ? Non, pas du tout. J'ai demandé l'excuse humblement. Humblement, pardon. Merci donc pas, mais n'avez-vous pas besoin de vous excuser ? Alors, vous me pardonnez. Je suis désolé. J'ai un dernier service à vous demander. Un service ? Je ne sais pas comment vous êtes venus, mais je vous prie de repartir par le même biais. Hum, Dompas, vous n'allez pas enfermer de Dompas ? Nous ne devrions pas avoir à nous faufiler, non ? Quelques hommes de Dompas lui sont encore loyaux. J'en ai honte, mais ils ne m'écouteront pas. Ouais, si on revient, il faudra encore utiliser camouflage, quoi. Ce groupuscule de voleurs risque d'attaquer à mettre s'ils le trouvent dans un forteresse. Mais ils peuvent venir voir dans sa cellule, pas vrai ? Je vois. Et ils pourraient libérer Dompas. Et ils risqueraient d'aller droit sur Cali pour se venger. Je vois, vous avez raison. Ce serait terrible si Cali était attaqué. C'est pourquoi vous devez partir tant que c'est possible. Tout de suite, j'ai eu vent de votre intrusion, alors j'ai répandu quelques rumeurs dans la forteresse. Des rumeurs ? J'ai dit que des brigands ont essayé d'enlever Ameth, mais ont échoué et se sont enfouis. Pourquoi diable avez-vous fait ça ? Ils ne laisseront plus entrer personne, et de nombreux hommes de Dompas sont partis pour essayer de trouver des intrus. Dompas, vous êtes retards. J'ai pensé juste aider de mon mieux. Les hommes de Dompas sont partis, on a une chance de s'échapper, hein ? Ouais. La prochaine fois que vous vous rencontrerez Dompas, il aura changé. J'ai compris la leçon. Je ne ferai plus le mal. Laissez-moi partir. Camouflage, voilà. Et bien voilà, on a sauvé Ameth. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Alors, on va juste déclencher un petit événement dans la caverne de Dompas avant de revenir à la forteresse. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Ouais, j'ai vu quelque chose. Vous pensez que les hommes de Dompas nous ont repérés ? Ou peut-être. Dans ce cas, nous devons nous occuper d'eux. Un instant. C'est toi, Bunza ? Cette voix. C'est Ameth. Alors, Dompas n'avait pas la moindre intention de libérer Ameth. Oui, c'est pour ça que Ivan et ses amis sont venus à la rescousse. Quand Vlad a pris la décision, nous sommes tous allés sauver Ameth. Et Ivan, tu dis que tout ça, c'était l'idée de Vlad. Non, non, je veux dire que Sophia et toi aussi, nous vous avez aidés. Moi aussi. Merci, Vlad, Gareth et Sophia. Et toi aussi, bien sûr, Ivan. Forcément. Bravo pour avoir trouvé cette caverne, Bunza. Oui, joli, Bunza. C'était une simple coïncidence. Je ne voulais vraiment pas aller à Lumpa. Parce qu'on savait que les voleurs avaient emprisonné Ameth. Alors, pourquoi es-tu venu ici ? Je me suis souvenu de ce qu'Amet disait pour devenir un bon marchand. Vraiment ? Il a dit que tu devais t'entraîner à Lumpa ? Non, je pensais à ses conseils plus généraux. Les marchands ne doivent pas juger les clients selon leur apparence. N'évite pas un endroit parce que tu n'es pas rassuré. Tant qu'accueillant à ta marchandise, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour lui vendre. Alors, tu es venu vendre aux gens de Lumpa même si tu méprises de Lumpa. Cette opportunité, c'est ton destin. Mais pourquoi on laisserait un marchand de Calais entrer dans Lumpa ? Je ne l'ai pas fait. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Et tu es quand même venu. Mais tu sais quoi ? Il y a eu pas mal de grabuges. Il doit parler de l'activité due aux rumeurs de Lumpa. Tout m'est apparu clairement. Il y avait un lien avec Ameth. Je devais savoir ce qui s'y passait. Et comment as-tu trouvé cette caverne ? Je parais que tu n'as pas trouvé comment ouvrir la porte de ce côté. Tout d'un coup, elle a bougé. Alors je me suis caché derrière un rocher. Nous t'avons effrayé, Bunza. Ce n'est rien. Ce qui compte, c'est qu'Amet est sain et sauf. Pourquoi dis-tu cela, Bunza ? Les hommes de Lumpa passent la zone au peigne fin. Même s'ils ne sont pas à la recherche d'Amet, s'ils le trouvent, ils essaient de le capturer à nouveau. Filons d'ici. Mais il faut partir sans se faire voir par les hommes de Lumpa. Que doit-on faire, Vlad ? On reste et on se bat ? Non, ce n'est pas utile. S'intest qu'Amet est tous, c'est plus du suicide que de la témérité. Alors, que doit-on faire, Bunza ? J'ai un chariot dans les environs. Un chariot ? Oui, allons en caler dans mon chariot. Et ces hommes de Lumpa le fouille ? Il n'y a pas de soucis, je suis ici depuis avant le début des troubles. Ah, ils doivent avoir vu souvent ton chariot. C'est vrai, Garrett. Ils ne se méfieront pas de moi. Alors, prenons ce chariot pour Calais. Devons-nous aller dans le chariot ? Oui. Vous avez des affaires en cours ? Bah, ouais. Vous avez encore des choses à faire à Lumpa ? Ouais. Ce qui veut dire que nous ne prendrons pas le chariot. Je suis désolé, Vlad, mais je ne peux plus attendre sans nous tous nous mettre en danger. Alors, avez-vous l'intention de rester ici ? Si vous insistez, je vais rester avec vous. Et je ne peux pas vous laisser seul ici. Je vais rester avec vous. Ah, maître, je vais accompagner Vlad. Oui, Van. Ah, merde, j'ai appuyé. Ah, le con. Je suis déçu que nous ne puissions pas rentrer ensemble, mais je comprends. Sois prudent, Ivan. Putain, j'appuie trop vite sur les boutons. Moi, par moment, c'est... Quel glant, quoi. Soupir. Ils sont partis. Ah non, mais je dois faire le soupir. Comme ça. Putain, moi, je dis soupir, carrément. Quel con. J'espère qu'un maître et Bounza sont bien rentrés à Calais. Attends, ils ont parti depuis des secondes. Tu ne peux pas juger. Tout ira bien pour eux. Je suis sûr qu'ils s'en sortiront. Bien, allons-y, Vlad. Allez. Alors, pourquoi est-ce qu'on va revenir à Lumpa ? Eh bien, très exactement, pour récupérer un gène. Voilà. Enfin, la récompense de Lumpa, en gros. Parce que l'important aussi, c'est d'aller voir Lumpa. Alors, voilà. Hop. Alors, franchement, avec la clé qu'on a, on a ouvert plein d'accès. Donc, voilà. Euh... Allez, un truc. On ne ferait pas... Blablabla. Je ne sais pas si on peut... Je vais essayer l'autre porte, là. Mais je ne sais pas si c'est le bon endroit. En fait. Alors, il faudra de nouveau se retaper la face de le donjon, mais bon. Si on est obligé. Ouais, non, je ne sais pas. Voilà, on l'a vaincu. Hop. Alors, c'est ici. Non. Oh. Oh. Oh, shit. Ce n'est pas ici, en tout cas. Alors, putain. Où est-ce que c'est ? Oh. On tourne les gardes. Allez. Dépêche. Blablabla. Viens te battre. Exactement. Depuis que j'ai bougé un petit peu au casque micro, j'ai plus ces fréquences que... Allez, je ne sais pas ce que c'est. Parfois, ça fait du bruit, alors que bon, il n'y a rien. Bizarre. J'espère qu'on montage, ça ne sera pas trop moche. J'espère. Camouflage. Putain, c'est encore où, là, l'endroit de Dompa ? C'est pas ici, quelque part. Encore un. Récite encore ton dialogue. Voilà. J'avele. Ah, l'endroit où Dompa est. Bah, je vois l'endroit, hein. Je sais où, mais... Exactement où, je n'essaierai plus de vous dire, les gars. Ils sont sensibles à toutes les synergies, en fait. Voilà. Je change un petit peu. Hop. Alors, vous, vous êtes décédés, les gars ? Moi, c'est ici, je pense. Ouais, c'est là, c'est là. Alors, toi, tu vas crever, mon gars. Ça va t'apprendre à ne pas me libérer d'accès. Voilà. Voilà. Voilà, je le... Oui. Hop, hop. Encore, barrage. Allez, putain. Ha ha. Hop. Voilà. Donne pas, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez fait. Bah oui. C'est bien. Merci de votre aide pour Donompa. J'ai un petit quelque chose pour vous remercier d'avoir donné une bonne leçon à Donompa. Donnez-leur le témoignage de mon éternelle gratitude. Par ici se trouve une créature que j'ai combattue il y a bien longtemps. Je vous la donne. Prêtez d'en soin. Ah, merci. Et un djinn de mercure. Parfait. Celste. Alors, euh... Tu vas la donner à Sophia, bien sûr. Restore le statut de tout le gros. Bah là, si on est empoisonné, tout ça. Ça nous soigne. Voilà. Personnellement, je ne crois pas au repentir de lignole de Donompa. D'autres mots, vous avez reconnaissant de l'oeuvre. Voilà. Pour le coup, on a fini ici. Voilà. Fuir. Franchement, là... Hé, qui êtes-vous ? C'est étrange. J'ai été gars pendant tout ce temps. Comment êtes-vous arrivé ici ? Quoi qu'il en soit, personne n'a le droit d'entrer ici. Voilà. Personne n'a le droit. Eh oui, personne n'a le droit d'entrer ici. Allez, oust. Non, je ne suis jamais entré ici. Je n'ai rien fait. Vous n'en faites pas. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas passer par les bords de devant maintenant. Non. Je ne sais pas si on n'a rien acheté encore, j'imagine. Vous direz tout seul. Ah, on peut acheter maintenant. Voilà. Ah bah, on va se faire plaisir. Ah bah, si on a encore quelque chose en place. Euh... Alors, qu'est-ce que je peux te vendre ? Alors, Garrett aussi doit... Je dois faire un peu de place. Je pense que tout le monde est un petit peu libre, ouais. Allez, euh... Qu'est-ce que tu peux... Hop. Oh, le ticket de caisse. Le ticket de jeu. Le fameux ticket de jeu. Euh... Oh, man. Je sens bien pour eux deux. Je ne sens pas que Garrett... Euh, que Ivan et Sophia puissent porter des armures. Ça m'étonnerait. C'est plutôt des robes, puisque c'est des... C'est des mystiques. Enfin, des mystiques, c'est plutôt dans la magie. Voilà. On est bien. Alors. Qu'est-ce que tu me vends comme arme, en tout cas ? Euh, non, non, non. Relique. Ah, pas mal, alors. Qu'est-ce que tu peux me vendre ? Ouah, 100... Oh, 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 oh. Ah oui, là, ça change, en fait. Oh, oh, 199. Bah, je suis maudit, mais bon. Franchement. C'est pas grave. Putain. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Encore, pour avoir de l'argent et équiper les autres. Je ferai un petit peu... Un petit peu d'argent en faisant des combats. Ça fait pas de mal. Alors, relique. Drac de vie. Voilà, tu le donnes à Sofia. Qu'est-ce que tu as ? Viropsi, Blizzard, Corzion. Mirage, ouais. Je n'ai pas assez d'argent, mais c'est pas grave. Alors, on a bien équipé tout le monde, là. Là, on est bien. On est très bien. Alors, je vais quitter la ville. Et on va se laisser là. Tout simplement. La prochaine fois, on se fera le désert de Choualo. Je pense que c'est ça. On est proche de la fin du jeu. Enfin, proche, non, mais... On n'est plus si loin que ça. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de Donaldson. Ciao, bye bye.